La parole au président du groupe Paris en commun, cher Rémi Ferrault. Merci monsieur le maire. Une nouvelle fois donc notre assemblée délibère sur une subvention qui vise à aider le peuple du Haut-Karabakh, désormais exilé en République d'Arménie. Encore une fois, notre soutien à la population du Haut-Karabakh est constante. Parce qu'elle doit s'inscrire dans le temps, car c'est bien un nettoyage ethnique dont ont été victimes de la part du régime azerbaïdjanais, les Arméniens du Haut-Karabakh. Un processus de nature génocidaire qui s'inscrit dans la droite ligne de celui perpétré en 1915. L'objectif a de ce point de vue été atteint avec l'autodissolution de la République d'Artsar au début de cette année, qui a scellé le sort des 150 000 Arméniens du Karabakh et a jeté enfants, femmes et hommes sur les routes. C'est en Arménie qu'ils ont trouvé refuge. Petit pays de 3 millions d'habitants qui aujourd'hui doit héberger, scolariser, intégrer les réfugiés du Karabakh. La subvention que nous examinons aujourd'hui vient donc en appui à l'association de soutien au Karabakh qui œuvre sur le terrain au traitement psychologique des enfants et adolescents traumatisés par la guerre et l'exil. Cette association recense aussi l'ensemble des initiatives humanitaires en faveur des personnes déplacées. Ce soutien que nous apportons, il n'est pas nouveau. Nous nous sommes prononcés dès novembre 2021 pour la reconnaissance par la France de la République d'Artsar et la délibération qui nous est présentée aujourd'hui est aussi l'occasion pour nous, après les votes de précédentes subventions, l'octroi de la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris lors du Conseil de décembre de 2023, de réaffirmer que nous nous battrons toujours aux côtés des exilés de l'Artsar et que nous soutiendrons toujours celles et ceux qui se battent pour la sauvegarde de leur patrimoine et de leur histoire. Nous continuerons à alerter encore et toujours la presse, le gouvernement, la communauté internationale sur le sort qui est fait à ce peuple par l'Azerbaïdjan. Et pour conclure, je souhaite dénoncer une fois encore le choix d'organiser la future COP29 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, dans ce contexte. La lutte contre le dérèglement climatique ne peut pas servir de prétexte à blanchir les activités d'un régime dictatorial ayant ordonné les atrocités à l'égard du peuple arménien et par ailleurs accusé de graves ingérences dans la vie démocratique, notamment de notre pays, la France. Nous continuons enfin à exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques arméniens encore retenus par l'Azerbaïdjan et appelons toute la communauté internationale au boycott de la COP29 à Bakou s'ils n'étaient pas libérés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.